Sur ces dix dernières années, l'antenne de Médecins Sans Frontières à Toulouse a été l'une des plus actives. Près de 200 volontaires de Toulouse et de la région Midi-Pyrénées sont partis sur 35 missions. Beaucoup de médecins et aussi des infirmiers et des logisticiens de la région partent presque tous les mois dans des missions différentes un peu partout dans le monde, notamment en Afrique de l'Ouest. Actuellement, 21 personnes qui viennent de votre région sont déployées en Afrique de l'Ouest pour lutter contre l'Ebola. Des collègues aussi qui viennent de Toulouse sont actuellement en République centrafricaine où il y a un conflit qui dure depuis au moins un an maintenant. On a aussi des collègues qui viennent de Toulouse et qui sont actuellement en mission en République démocratique de Congo. La lutte contre le virus Ebola reste la priorité et le besoin en ressources humaines est immense. car les changements d'équipe s'effectuent toutes les six semaines. MSF est actuellement présent en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Rappelons qu'aujourd'hui l'épidémie est loin d'être sous contrôle. Notamment au Libéria, le système de santé est défaillant. Peu de personnel médical était disponible déjà avant l'épidémie parce que ce pays était affecté par la guerre dans les années 90 et début 2000. Du coup, beaucoup de personnel soignant avait quitté leur pays. Avec l'épidémie d'Ebola, le Libéria avait été fortement affecté. Beaucoup du personnel sont morts, infirmiers, médecins libériens. Et du coup, médecins sans frontières sont obligés à déployer massivement du personnel. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, sur les trois pays, près de 350 personnes qui viennent de l'étranger, notamment de la France, sont déployées. Et on a pu recruter également près de 3000 collègues ouest-africains pour pouvoir nous épauler. Avant le départ, tous les volontaires suivent une formation spécifique afin d'éviter la contamination sur le terrain. MSF France, c'est 27 000 personnels répartis dans 72 pays. Et si la Centrafrique et la guerre qui dure depuis plusieurs années restent la plus grosse mission, plus récemment, ce sont les Philippines qui ont largement mobilisé.